C'est aujourd'hui le point final de l'enregistrement de mon deuxième album pour Deutsche Grammophone, un album qui va s'appeler Voice of Hope. Je considère que la musique est porteuse d'espoir, que la musique élève et qu'elle a de la compassion, qu'elle peut consoler, qu'elle peut rassembler et cette croyance, c'est quelque chose que Fazil sait et partage et donc la jeunesse de ce disque, ça a été cette œuvre qu'il a écrite pour moi, ce concerto qui s'appelle Never Give Up, qui représente en fait cette foi en l'homme et cette idée que malgré les atrocités du monde et malgré les difficultés, il ne faut jamais renoncer à l'espoir. Le concerto est né au lendemain des attaques du Bataclan à Paris et à Istanbul quelques mois plus tard et d'un coup ça a pris une force, je pense, dans l'esprit de Fazil. On peut juste remettre le début de ça ? Après, il faudra qu'on décide comment on fait cet enchaînement. Camille Thomas pour moi c'est une artiste merveilleuse parce qu'elle est pleine de joie, elle est pleine d'enthousiasme, un sourire jusque là, un son magnifique, elle a beaucoup d'intensité, elle est extrêmement physique dans son investissement. Pendant les enregistrements, elle a même saigné à un moment donné, je me suis dit on va arrêter, mais non, non, elle a voulu continuer très héroïquement, c'est qu'à le dire. Voilà, Camille Thomas c'est Never Give Up. Tout au long du concerto, le violoncelle représente la voix humaine, le premier mouvement représente donc un peu ces conflits, ces conflits entre les cultures, ces conflits entre les religions, c'est un mouvement qui est bouillonnant. Le deuxième mouvement nous amène justement à ce thème du terrorisme. Le violoncelle commence aussi tout seul, toujours avec ce même thème, mais joué d'une manière très différente. Donc avec ce doudouk, cette flûte arménienne, ce son si spécial et qui nous emporte sur les rives du Bosphore. On a quelque chose comme ça de très pur et puis peu à peu le mal, la noirceur arrive, il faut arriver à l'entrée en fait des kalachnikovs. L'oeuvre centrale de ce disque est le concerto de Fasil Cé. Et autour de ça, j'ai voulu choisir des oeuvres qui représentaient en fait cette idée que la beauté sauvera le monde, tout simplement. Donc des oeuvres plus courtes, des oeuvres qui peuvent vraiment parler au cœur du public. J'essaye toujours de chanter à travers ce bout de bois. Et donc j'ai voulu aussi transcrire des airs d'opéra, donc ce côté Voice of Hope. Et puis jouer aussi des pièces spirituelles comme Le Kaddish de Ravel, Colnidre de Brouh, d'autres airs d'opéra comme Una Furtiva, Lacryma de Donizetti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada